je peux même être en accord avec toi sur pas mal de tes arguments non mais ça me dérange pas le plus gros problème du Paris Saint-Germain je crois que c'est quand même Nasser El Khalifi parce qu'il a construit autour de lui quand même une espèce de je ne vais pas dire de loose intégrale mais on va dire qu'en tout cas dès le départ il n'a vraiment pas fait les bons choix ensuite il a essayé de les rectifier mais c'est clair que les principaux responsables ça reste les actionnaires ou l'actionnaire majoritaire qui est donc l'émir du Qatar maintenant le souci c'est que tant que ce sera des gens qui ne connaissent absolument rien à la matière première de l'activité c'est à dire le terrain, le football qui décident de choisir tel ou tel joueur parce qu'ils l'ont vu à la télé ou parce qu'on leur a conseillé tant que ce n'est pas une cellule vraiment à l'intérieur du club qui gère l'effectif qui gère les entrées, les sorties tu vois ce que je veux dire des purs techniciens peu importe qu'ils soient Qataris, Européens on s'en fiche Brésilien peu importe mais c'est juste qu'il faut que ce soit une cellule peu importe c'est toi qui le dis peu importe quel qu'il soit Qataris ou quoi l'émir lui c'est pas peu importe là je ne parle même plus du président pour le président je peux te suivre mais si on compare par exemple avec ce que fait Manchester City jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas les émiratis qui dirigent le club sportivement à Manchester City tu vois c'est à dire que si pas la même personne avant je crois que c'est toujours lui mais si Beguerine Stein ou Guardiola disent non celui-là moi il peut vendre des maillots moi il ne m'intéresse pas dans mon projet il ne vient pas en fait et donc à partir de là tant qu'on n'aura pas ça au Paris Saint-Germain un entraîneur qui travaille en symbiose avec son directeur sportif tout simplement comme ça se passe dans les plus grands clubs et que ce soit eux qui soient à la base des recrutements à la base de la démarche sportive voire même derrière financière au marketing ils n'y arriveront jamais de toute façon et oui